Vous pensez que Baby Groot grandit doucement, mais sûrement, et qu'il tient une étrange créature dans ses bras ? Et que tout ceci semble bien mystérieux ? Et que pour quelqu'un qui ne voulait plus dire un mot sur le film, James Gunn use, voire abuse de Twitter ? Ça tombe bien, nous aussi. Le 10 avril dernier, on laissait Matt Murdock régner sur un Hell's Kitchen en paix. Wilson Fisk sous les verrous, les Yakuza vaincus. Daredevil a lutté avec succès contre le crime jusqu'à vendredi dernier. De retour sur Netflix, le héros Marvel doit faire face cette année à une toute autre menace, le Punisher. Il s'est passé à l'Hell's Kitchen. Cette année, il se sent que le monde s'est passé à Daredevil. Et il s'est apporté de toutes les directions. Il s'est passé massifiquement, il s'est essayé de garder le top de tout, il s'essayant de contrôler le tout, et de garder la criminalité d'un coup. Et il s'est passé, je pense qu'il s'agit de tout trop. Baby, nous avons créé lui. En Punisher, plus fou, plus fort incarné à l'écran par le génial John Bertal. Exit les Dolph Lundgren, Thomas Jen et Ray Stevenson, sa prestation fait l'unanimité. John Bertal impose en effet un Punisher doté d'une certaine profondeur qu'on ne lui connaissait pas. Jusque-là, les possibilités autour de son personnage sont nombreuses et l'on imagine bien un spin-off centré sur lui. D'ailleurs, il se pourrait bien que La Maison des Idées et Netflix bossent en sous-main sur le sujet. Rien d'officiel à ce jour, mais John Bertal rencontre un tel succès qu'on ne serait pas surpris de voir le projet se concrétiser. Et ce, même si le comédien a finement éludé la question. Écoutez. Voilà qui ne nous apprend strictement rien. Mais ce n'est pas grave. En attendant d'en savoir un peu plus, focus sur l'autre personnage phare de cette saison, l'hypnotique Elektra. Et c'est la française Elodie Young qui reprend le costume quelques années après l'échec au cinéma de Jennifer Garner. Dans notre version d'Electra, on la retrouve dans Daredevil. Dix ans plus tard, quand elle l'a quittée, elle revient dans sa vie parce qu'il lui manque. On ne peut pas trop en dire sur l'histoire. Et donc voilà, c'est un personnage fort, complexe. On me l'a décrite comme une sociopathe. On voulait en faire une sociopathe dans notre version. Donc j'ai gardé quelques éléments de certains aspects psychologiques. Elle n'a pas vraiment de conscience. Elle ne se sent pas coupable de rien. et elle utilise un peu les gens comme des pions pour arriver à ses femmes. Manipulatrice, sociopathe, un personnage complexe, comme on les aime et à qui Elodie donne juste ce qu'il faut de piquant. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Le processus d'audition a duré longtemps, très longtemps. Car vous le savez, Marvel aime cultiver un certain mystère. J'ai eu peut-être six tours de casting, quelque chose comme ça. Cinq, six tours. Je ne savais pas que j'auditionnais pour Elektra à l'origine parce que Marvel sont assez... Tout est un peu secret. Donc je ne savais pas que c'était pour Elektra. Et donc on m'a donné deux scènes très, très bien écrites. Donc je me suis beaucoup amusée. Et j'ai eu la liberté de faire ce que je voulais puisque je n'avais aucune contrainte. Je ne savais rien sur elle. Et donc voilà, petit à petit, ça s'est affiné. On m'a donné plus d'indications sur sa personnalité. Mon premier instinct n'était pas d'en faire une bad girl. Donc ils ont essayé de chercher un peu plus ça en moi. Donc j'ai dû travailler là-dessus. Et à un moment donné, je demandais... Parce qu'il ne me donnait rien. Je ne savais pas pourquoi. Parce que les scènes étaient tellement bien écrites que ça pouvait aller n'importe où, dans tous les sens. Et donc Jeff Love me dit non, non, non. La gentille, la gentille fille, Elodie, la gentille petite Elodie, tu la laisses au placard. Donc ça, ça a été un des derniers tours. Voilà. Parce qu'elle est les deux. Elle n'est pas que mauvaise. Donc c'est un mix de tout. Donc ça a pris du temps, l'audition. Et puis ça a marché. Alors en plus de ces personnages forts qui travaillent constamment sous le sot du secret, et cette saison 2, c'est la part belle, ou scène d'action. Des scènes parfaitement bien chorégraphiées. Car comme toujours, avec la maison des idées, rien n'est laissé au hasard. J'ai fait toutes mes cascades. En fait, ça marche par épisode. En gros, comme vous avez pu le voir, il y a une scène d'action. Donc pour ça, tous les acteurs doivent travailler sur... On doit apprendre les chorégraphies. Donc on le fait. Après, ça marche à deux. Tout le monde a un binôme. On a tous un cascadeur qui nous suit et qui couvre aussi toute la Corée. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et, you know, so many people, I think, responded to that so positively because the fights not only were beautifully choreographed, but there's an element of character and realism to them that I think no one's really matched that, and a lot to do with the fight team and just Charlie's work. As far as the violence and the fighting, it's movie-level choreography, but in a TV time frame. So it takes an extreme sort of physical focus and endurance to do. And so, yeah, you have to come ready. I need to take care of the scum that killed my family. Vous avez entendu les déclarations de John Bertel ? C'est typiquement le niveau de combat que l'on peut voir au cinéma. Eh bien, le cinéma, justement, parlons-en. Charlie Cox a déclaré dans les colonnes de Comic Book qu'il se verrait bien intégrer le MCU. Selon lui, Daredevil a parfaitement sa place dans la Civil War. Et l'audi-yant dans tout ça ? La comédienne faisait partie des trois dernières actrices en Nice pour décrocher le rôle de Wonder Woman. Côté DC, Gal Gadot l'a emporté, mais lors de la revanche a sonné. Alors, partant pour un contrat ciné avec la Maison des Idées ? Il faudra que ce soit bien écrit et je pense que, vu ce qu'ils font, il y a de fortes chances que ce soit bien écrit. Je pense que ça, c'est un de leurs talents, de savoir faire des histoires qui ont des personnages forts, que ce soit masculin ou féminin. Donc, je dirais oui certainement, mais bon, il faut toujours lire quand même. T'as plus le cas. D'ici là, rendez-vous sur Netflix pour découvrir cette saison 2 qui ne se prive pas de quelques easter eggs qui tombent à point nommé en ce week-end de Pâques. Je compte sur vous pour les retrouver. Aussi flippante qu'Annabelle 2, qui reviendra nous hanter le 19 mai 2017, voici les mises en vrai. On vous le disait hier, Toy Story 4 sera une histoire d'amour. Et c'est décidément la mode, car si l'on en croit les récentes déclarations des frères Rousseau, il en sera de même dans la Civil War. Pas entre Hulk et la veuve noire, ni même entre Iron Man et War Machine, mais entre Captain et Bucky Barnes. Ces deux gars ont grandi ensemble, il y a donc entre eux le même lien émotionnel qu'entre des frères et plus encore. Bucky est tout ce que Steve a en grandissant. Moi, j'appellerais ça une belle histoire d'amitié. Sébastien Stan, de son côté, parle de fraternité. Enfin, je crois surtout que Joe et Anthony Rousseau ont besoin d'un peu de tendresse après tout ça. On ne dira pas comme ça, mais en fait, Harrison Ford est un petit rigolo. Invité sur le plateau d'Hélène Dégenéresse, l'acteur a cru bon de donner un conseil à son successeur dans le costume d'Anne Solo. « Ne faites pas le film », a-t-il clamé avant de poursuivre. Au début, vous avez l'impression que tout se déroule merveilleusement bien. Ça dure 25, 30 ans et tout d'un coup, il vous vire, il vous montre la porte et vous dit « on en a fini avec vous, merci beaucoup ». Un petit rigolo, on vous a dit. En attendant, on n'a toujours pas le nom de ce Han Solo 2.0. On parlait il y a peu de Taron Egerton, mais ce dernier raconté n'avoir jamais été contacté par la production sur le plateau de The Jonathan Ross Show. C'est tout à fait regrettable, hein. A défaut, il se glissera peut-être sous la fourrure de Chewbacca. Écoutez ça. Aujourd'hui dans le cours des fans de l'année, on répond à Gus82 et Galade, qui nous demandent des news sur l'adaptation de la bande dessinée seule. Eh bien, si nos informations sont exactes, le tournage du film a débuté au début de l'année, sous la direction du français David Moreau. Écrit par Fabien Wellmann et dessiné par Bruno Guedzotti, « Seul » est une BD fantastique dans laquelle on suit les aventures de cinq enfants livrés à eux-mêmes, alors que tous les habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Publié chez Dupuis, « Seul » compte au total neuf albums. On ne sait pas encore si le réalisateur envisage une saga, ou bien qu'on dansera les ouvrages dans un seul film. Sans mauvais jeu de mots, on ne connaît pas non plus le nom des acteurs qui incarneront Dodgy, Leila, Yvan, Camille et Théry. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ce long métrage a d'ores et déjà un logo officiel et marquera le grand retour de David Moreau au genre fantastique après une incursion dans la comédie romantique. Rendez-vous en 2017 pour découvrir ça au cinéma. Alors que le chevalier noir se paye l'homme d'acier en ce moment même dans les salles, le chevalier jaune lui vole en solo dans Lego Batman. Un Lego Batman bien détendu. Bon, on n'en attendait pas moins de la part de Will Arnett, dont le doublage a fait date dans la grande aventure Lego. D'ailleurs, qui n'est mieux que lui pour nous présenter le film ? On lui laisse la parole. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain.